Musique Le dernier quart d'heure de SmartBourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique, c'est presque un double thème d'ailleurs ce soir parce qu'on va parler des small caps mais plus précisément encore des small caps suédoises. C'est un marché que Franck Sabat connaît bien, il est responsable du développement Europe entre autres pour l'asset management de Berenberg. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci beaucoup, commençons quand même par le marché suédois, qu'est-ce qui caractérise ce marché boursier à nos frontières ? Alors je dirais il y a quelques caractéristiques sur le marché suédois, la première peut-être c'est qu'elle est moins connue je dirais hors Suède, donc il y a un champ d'opportunités assez intéressant pour des gérants actifs dans les small caps, la deuxième c'est que c'est un écosystème en Suède qui est fait pour amener beaucoup de sociétés en bourse. Concrètement en Suède on parle d'un pays où il y a 10 millions à peu près d'habitants, il y a autant de titres listés qu'en France, donc sur une économie qui est bien plus petite. Donc c'est une économie qui est très tournée vers l'export et qui est très dynamique et très enclin à avoir des sociétés listées. On connaît les grandes, on connaît les Spotify, les Ericsson ou les Volvo, il y en a beaucoup dans l'univers des small caps et donc c'est plutôt un bon champ d'opportunités en fait. Il y a une vraie culture boursière dans ce pays que ce soit du point de vue des entreprises ou du point de vue peut-être des investisseurs aussi, j'en sais rien, mais il y a une vraie culture marché. Oui, on le voit en fait, on parle de 800 à 900 titres listés. Si on compare la Suisse, un pays que j'aime beaucoup, taille à peu près équivalente en nombre de gens. Là on parle de 250 titres. Oui, c'est dingue, j'avais pas cet ordre de grandeur en tête. Et du coup il y a tout l'écosystème qui est lié à ça, donc aussi bien les sociétés, les CEOs qui sont incités à aller chercher des capitaux sur les marchés publics. Et puis aussi un réseau de brokers de couverture des titres qui est hyper établi, qui reste assez local. Il y a même des sociétés qui sont listées et qui ont des capitalisations assez élevées où la documentation sera toujours en suédois. L'idée d'aller creuser un petit peu. Et il y a des caractéristiques en matière de gouvernance d'entreprise justement du fait de cette culture boursière suédoise ? Il y a en tout cas des qualités qui ressortent naturellement de manière évidente pour ces entreprises suédoises ? Alors oui, on aimerait bien dire oui en général et c'est le cas. Après il faut quand même aller vraiment faire ce travail de sélection. Je pense qu'on retrouve, c'est ce côté où ils sont quand même très dans la logique de développer beaucoup l'activité pour être prêts à attaquer le côté international. D'accord. Ils savent que leur marché est trop petit. Il y a des limites. Et que le besoin de devenir international est un besoin qui vient assez vite dans la construction d'un plan d'affaires. Exactement. Donc si on se retrouve dans les secteurs de la santé ou de la tech, là ils savent qu'ils ont besoin d'aller à l'extérieur et à l'international. Après on retrouve aussi, de façon assez surprenante, des acteurs uniquement locaux et très forts. Donc il y a vraiment cette culture de l'entrepreneuriat et l'écosystème qui permet, je pense qu'on a souvent ces sujets en France, de dire voilà on peut faire des levées mais à un moment il y a une limite. Là il y a vraiment cette possibilité d'aller sur les marchés. Jusqu'à l'échelle mondiale. Exactement. Spotify, vous l'avez cité, est un exemple parfait. Alors Ericsson, il y a eu la grandeur. Ericsson, à chaque fois ça a été des boîtes leaders dans leur domaine. Angry Birds aussi, je crois que c'est eux dans les jeux vidéo. C'est ça. Il y a eu un écosystème aussi. Ils ont eu des belles années. Oui, Angry Birds, je crois que ça a peut-être un peu passé. Mais ça a très bien fonctionné. Prenons des exemples. Parlons de Mnet. Mnet, qui est une plateforme immobilière, c'est ça sur le marché suédois ? Exactement. Là on est vraiment, alors pour le coup on est là, on est dans un acteur 100% local. Mnet c'est assez simple, c'est les annonces immobilières, donc c'est vraiment, c'est acheteur, vendeur de biens immobiliers. Le se loger suédois quoi. Le se loger, entre le se loger et le bon coin. D'accord. La différence c'est qu'ils ont 90% du marché. Pour la Suisse. Oui, exactement. Un petit passage. Mais ils ont quasiment la totalité du marché des petites annonces. En fait c'est devenu un acteur incontournable. Donc à partir du moment où il y a un vendeur, il doit publier sur ce site. S'il n'est pas sur site, il ne vendra pas quoi. Ça va être plus compliqué. En sachant qu'en Suède, ils ont une spécificité, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait un agent immobilier dans la boucle. D'accord. D'accord. Ce qui, au fil des années, ils ont construit cette position complètement dominante. Et aujourd'hui, ils sont clairement en place et ils ont la capacité d'ajuster en fait leur pricing de façon hyper forte concrètement. Donc ils ont, en fait, ils sont, je dirais l'étape de croissance avant, c'était vraiment de devenir cet acteur dominant, voire quasiment de monopole. L'étape aujourd'hui, c'est de leverager sur cette situation et de pouvoir offrir des packages basiques, premium, super premium. D'accord. Et effectivement, les gens sont prêts à payer ce premium. Donc en termes de marge, c'est assez incroyable. Et là, c'est quel type de niveau de croissance désormais dans cette phase-là, aujourd'hui ? On est sur des croissances. Alors ils sont toujours dans des logiques. Il reste quelques petits acteurs. Donc il y a toujours de la consolidation. Ça reste marginal. On est sur des croissances au-delà de 15%. D'accord. Donc c'est une... Et ça se paye comme une valeur de croissance ? Et ça se paye, oui. Les prix sont assez hauts. Oui, non, mais c'est... Mais en même temps, on le voit sur leur... Je pense que sur les deux à trois dernières années, ils ont vraiment mis en place cette nouvelle politique de pricing. De pricing, oui. Et les gens sont prêts à payer. En fait, par rapport à la valeur du bien, ça reste totalement marginal. Bien sûr. Et forcément, ils sont enclins à accélérer, en fait, leurs transactions. Et ce site Mnet va vraiment permettre d'optimiser la transaction. L'autre entreprise, alors l'autre cas intéressant sur le marché suédois, c'est MIPS. Alors là, qui est une entreprise qui s'est quand même internationalisée. C'est une entreprise mondiale aujourd'hui. Et donc, je recommande à tout le monde de regarder sur les casques de vélo, notamment. Vous verrez le petit oeillet jaune MIPS qui signale, justement, que le casque de vélo a été fabriqué par MIPS. Ou plus précisément, la membrane intérieure. C'est ça, je crois. C'est là où ils ont été très... C'est un équipementier des casques, quoi. Alors, c'est encore... En fait, le producteur de casques va fabriquer l'entièreté. D'accord ? Donc, MIPS, en fait, ça fait 30 ans. Une équipe d'ingénieurs qui ont développé un amortisseur. Donc, l'idée, au départ, c'était effectivement le vélo. Et l'idée, alors, on ne le souhaite à personne, mais en cas de chute, c'est plus une chute latérale. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un amortisseur qui réduit le risque d'avoir un mauvais choc. La tête bouge moins, c'est ça, pour dire les choses simplement. On est vraiment dans cette logique de limiter l'impact sur le cerveau. La boîte crânienne et le cerveau à l'intérieur, bien sûr. Et ça, donc, ils ont développé ça au fil des années, renforcé cette technologie. Et en fait, leur business model, vraiment, plutôt que de se positionner comme fabricant de casques, ils ont été mettre en place des partenariats avec tous les fabricants, donc les Scott, les Giro, les Specialized, autant que possible, dans l'idée de mettre en place cette sécurité supplémentaire. Et donc, ils ont un positionnement qui est unique. Ils sont les seuls à pouvoir offrir ça. Ils ont effectivement, d'un point de vue, je dirais, image, c'est idéal. Parce que, en fait, le producteur qui va intégrer cet amortisseur dans le casque doit coller la pastille. Donc, il y a une publicité... Intel Inside, c'est le même truc que Intel Inside sur tous les PC, quoi. C'est la même logique. C'est ça, hein ? C'est très malin. Ah oui. Et après, ils ont... Et même si on reste sur le vélo, le Tour de France, il y a peut-être 5 ans, on en voyait très peu, c'est de ces petites pastilles jaunes. Là, sur les récents tours, il y en a énormément. Donc, ils ont vraiment... C'est assez logique. Et après, ils ont un business model qui est hyper simple. En fait, eux, ils vont vendre ça peut-être entre 5 et 10 dollars aux fabricants. Là-dessus, ils ont une marge de 50%. Et le fabricant, sur son casque, va rajouter un premium de, en gros, 15 à 20 dollars. Donc, encore 50% de marge. Donc, il y a... C'est presque un alignement parfait. En sachant que l'utilisateur final, moi, je vois, même à titre personnel, demain, j'achète un casque. C'est quand même... On est dans des objets qui sont quand même assez coûteux. On est prêt à rajouter ce premium pour le côté sécurité. Et c'est là où MIPS, je pense, a été très malin depuis le départ. Et eux, alors eux, ils sont vraiment dans le cadre de l'entreprise suédoise qui est développée à l'international. Aujourd'hui, la moitié des ventes sur les casques vélos, c'est aux Etats-Unis. Donc, il y a encore une grosse partie qui peut être développée en Europe. Et si on regarde sur la partie développement, en fait, donc, ils ont commencé avec les vélos, les vélos de route, les TT, BMW. D'accord. Toute la gamme, quoi. OK, bien sûr. Et après, ils ont continué dans le sport avec les vélos, les casques de ski. Oui, bien sûr. Donc, là, même l'ouït, bien sûr. En dix ans sur les stations, globalement, les gens s'équipent. S'ils l'ont fait au bon moment, enfin, parce que pour avoir skié depuis longtemps sans casque, j'ai vu l'avènement du casque sur les pistes de ski. Alors, il y a eu le moment Schumacher, comme je l'appelle. Non, mais ça a sans doute joué. Aujourd'hui, plus personne n'irait skier sans casque, enfant comme adulte, j'ai envie de dire. Alors, les enfants, je pense que... Ah, ben, les enfants, je crois qu'il y a plus de doute là-dessus. Mais s'ils sont arrivés à ce moment-là sur ce marché, effectivement, ça a dû être... Ben, c'est vraiment... Ils étaient au bon moment. Et après, c'est la même logique. Le ski reste un loisir de luxe. Et du coup, ceux qui vont s'équiper en casque sont prêts à payer sous 15 de plus pour avoir une meilleure protection. Donc, ça, ça a été un deuxième axe très fort. Et ils sont en train de développer la suite, donc les casques de moto, les casques de chantier. Ah, oui. Et en fait, tant qu'il y aura des opportunités dans ce milieu de la protection, ils ont la capacité à continuer à croître. Intéressant, sur MIPS, on a eu quand même eu une période où 2020-2021, mobilité douce, énorme traction. Et donc là, ils ont eu un rallye très, très marqué. 2022-2023, il y a eu vraiment, et surtout 2023, l'ajustement des stocks, l'ajustement du post-Covid. Donc là, le titre a souffert, la société continuait à performer. Et là, 2024, ça repart, il y a vraiment cet effet de base. Et donc, on repart sur des bases assez saines. MIPS et Mnet de Pépite de la cote small cap suédoise. Merci beaucoup, Franck, d'être venu nous parler de la Suède. Franck Sabat, responsable du développement Europe de l'asset management. de Berenberg était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...